bonjour les amis je vous fais une dernière vidéo pour 2020 c'est un petit peu improvisé mais j'avais envie de la faire et comme j'ai vu que la vidéo de jeanmas vous a bien plu j'ai décidé d'en faire une dernière sur mes vinyles et cette fois ci je vais parler d'une chanteuse française populaire vous la voyez déjà ici il s'agit de karen cheryl et j'ai décidé de vous présenter en mes 45 tours de karen cheryl j'ai pas mal de disques de karen cheryl mais je suis dit déjà si on fait les 45 tours ce sera déjà pas mal donc voilà j'espère que cette vidéo va vous intéresser que ça va vous changer les idées et puis voilà c'est parti pour la présentation des 45 tours alors donc pour information le coffret que j'ai là c'est moi qui l'ai fait donc vous le trouverez pas dans le commerce parce que j'ai tellement de 45 tours de karen cheryl que j'ai décidé de de les réunir tous au même endroit donc voilà donc ils sont pas présentés dans l'ordre d'année 1 ils sont présentés voilà comme comme ils arrivent et on va commencer tout de suite avec ce premier qu'un enceintour est très jolie que j'ai que j'ai mis en avant qui est à mort et milleaux donc qui est une chanson de la période où est à donc c'est à dire c'est la deuxième maison disques de de karen cheryl à partir du moment où elle se sépare de mémé ibach qui est son premier producteur donc c'est une chanson qui est sorti en 85 si je me trompe pas je vais vérifier ça donc on a 85 voilà c'est ça pour l'amour d'une baby dole en phase b qui est une chanson sympathique un thème que des baby dole que karen apporte de souvent et puis amour et mille qui à mon sens une de ses plus grandes de ses plus grandes réussites en tant que chanson c'est vraiment voilà une chanson qui est très entraînant très positif très sympa et qui est un petit peu dans la poursuite de de pense à moi quand même de les nouveaux romantiques voilà mais je trouve que c'est encore plus musicalement c'est encore plus punchy que les autres donc voilà c'est vraiment une de mes chansons préférées j'adore la pochette avec du fluo je sais pas si vous verrez à l'écran mais c'est vraiment imprimé en fluo le titre là le logo de l'époque est sympa et puis la pose vous allez voir cette cette pause là karen c'est la pause qu'elle faisait sur tous et tous ces disques donc donc on c'est un carreau saint tour typique de de karen chéri voilà je vais aussi un petit peu vous expliquer comment j'ai découvert cette chanteuse et pourquoi c'est une chanteuse que j'apprécie beaucoup et puis je vous présenterai au fur et à mesure certains voilà enfin la plupart des de mes carreaux saint tour peut-être pas tous parce que j'en ai vraiment beaucoup voilà alors donc petit aparté sur qui est karen chéryl pour ceux qui ne la connaissent pas pour les plus jeunes donc karen chéryl c'est une chanteuse française qui a eu beaucoup de succès dans les années 70 80 et puis c'est également une animatrice télé et elle a eu en tout 25 ans de carrière en tant que chanteuse et animatrice donc ça a été vraiment une des stars les plus les plus populaires en france pendant pendant des années elle a vendu des millions d'albums donc donc voilà c'est une chanteuse par contre qui a complètement changé de vie puisque à partir des années 2000 elle est devenue animatrice radio elle a repris son vrai nom qui est isabelle morizet et puis aujourd'hui vous pouvez l'écouter à la radio dans son émission il n'y a pas qu'une vie dans la vie donc une émission très intéressante où elle interview des gens justement sur leur leur parcours de vie voilà donc moi j'ai découvert karen chéryl bah quand j'étais enfant c'était une des chanteuses les plus chanteuse et animatrice les plus populaires moi ce qui m'avait marqué quand j'étais enfant c'était son émission la lucarne d'ami car que beaucoup de gens ont oublié mais voilà c'était une émission où elle ne passait des dessins animés elle était avec des personnages un cosmonaute des espèces de peluche géante elle est habillée en rose fluo il y avait une chanson qui est sortie qu'elle chantait pas mais voilà était sur la pochette parce que c'était le générique de l'émission et puis quand j'étais enfant elle présentait aussi vitamine qui était une émission populaire c'est vraiment un truc qui a disparu mais à l'époque il y avait beaucoup d'émissions pour les enfants qui étaient présentés par des animateurs et qui étaient des animateurs vraiment mis en avant quoi voilà et après je pense son plus grand succès d'animatrice c'est hugo délire donc qui était le premier jeu interactif sur sur france 3 dans les années 90 donc voilà et pour l'anecdote elle a même fait des émissions avec dorothée et chantal goya pour les périodes de noël dans les années 80 c'était assez sympa donc voilà et puis donc je savais que c'était une chanteuse il y a beaucoup de bruit souvent chez moi donc en tant que chanteuse moi je connaissais ses chansons mais pas hyper bien et c'est à l'adolescence que j'ai commencé à faire les vides greniers pour m'acheter les 45 tours j'ai redécouvert ces 45 tours et puis là comme j'en voyais tout le temps du grand chéris je me suis mis à acheter et je me suis mis à tout collectionner donc j'ai vraiment une grosse collection dont ce coffret ici des 33 tours j'ai pas les cd parce qu'ils sont extrêmement chers mais j'en suis fait à moi même puis je vous montre aussi pour l'anecdote une petite cassette que j'ai fait dans mon adolescence où j'ai enregistré tous ces vignes voilà la chanteuse qu'est ce que c'est comme style de musique c'est un petit peu notre britney spears notre kelly minogue française c'est à dire c'est vraiment de la pop musique bonne humeur rigolote c'est très léger c'est très festif et pour moi c'est un petit peu mon antidépresseur je dirais quand j'ai un petit coup de blues j'écoute karen cheryl et hop c'est reparti donc autant vous dire que karen cheryl je l'ai beaucoup écouté en 2020 pour voilà garder la pêche et c'est pour ça que j'avais envie de parler d'elle aujourd'hui parce que je trouve que les artistes populaires sont souvent méprisées parce qu'ils font pas des chansons des grandes chansons à texte et tout ça mais en fait c'est eux qui sont là quand même pour pour nous remonter le moral quand on en a besoin donc donc voilà et d'ailleurs je sais qu'il ya beaucoup de gens qui ont toujours beaucoup de sympathie pour karen cheryl puisque si vous regardez sur internet vous verrez plein de deux sites qui lui sont consacrés de vidéos qui sont consacrés donc donc voilà il ya toujours des gens qui aiment bien sa musique voilà ça c'était pour la petite aparté sur cette chanteuse à un petit peu sa biographie et j'en ai vraiment beaucoup et un classique un c'est plus grand tube je vous montre pense à moi quand même donc ça c'est en 1983 si je me trompe pas normalement je ne trompe pas sur les dates 83 je vous avais dit la même pause que sur l'autre 45 tours toujours la même pause ça c'est vraiment une de mes chansons préférées ça ne sait plus gros tube donc dans sa première maison de disque on reconnaît le logo ici là c'est le logo qu'elle a eu pendant cinq ou six ans aussi donc ça c'est vraiment une des chansons alors c'est une chanson romantique où elle dit à son amoureux qu'il a quitté que il s'est peut-être trouvé une autre femme mais que elle elle pense toujours à lui et qu'elle espère qui que lui il pense toujours à elle donc voilà en face de vous on a quand on s'aimait qui est une jolie balade aussi une photo assez sympathique au dos donc voilà un grand classique de karen cheryl karen a eu beaucoup de succès dans les années 80 mais vraiment le début en fait donc elle a vraiment rendu beaucoup de disques mais un peu ça a été un petit peu plus compliqué dans la deuxième partie qu'elle s'est plus consacrée à l'animation télé mais il ya vraiment des gros gros succès entre 1980 1984 je pense que c'est ses plus gros succès en tant que chanteuse un petit 45 tours un peu plus rare en anglais puisque karen a chanté en anglais et en français et aux pitts me qui est la version américaine de la chanson si une jolie pochette donc voilà des plusieurs reprises où karen a fait des chansons en anglais et après en français ou vice versa on a l'arrière aussi donc ça je crois que c'était sorti sur une compil de toutes ses chansons américaines je dis américaine parce qu'elle a vraiment enregistré ses disques aux états unis et j'aime bien parce que quand elle chante en anglais on voit vraiment ses qualités de chanteuse je trouve qu'ils ressortent ses qualités de mélodies et donc donc voilà bon ça c'est peut-être pas la meilleure chanson en anglais mais sympathique quand même ensuite c'est une pochette qui change un peu qui est sympathique bon c'est pas la pochette que j'ai en meilleur état mais c'est sympa c'est donc vive les hommes et notre évasion notre évasion c'est vraiment une de mes chansons préférées de karen donc ça change un petit peu parce que on n'a pas le logo traditionnel de karen cheryl la pochette est assez jolie j'aime bien le côté bleu et presque un peu doré voilà donc ça doit être 84 je pense je pense que c'est 84 donc voilà vive les hommes c'est une chanson un peu anecdotique c'est une thématique toujours un peu avec d'humour sur les relations hommes femmes voilà il y a de l'humour aussi dans les chansons de karen mais notre évasion c'est vraiment de ses plus belles chansons c'est une chanson sur le fait je sais pas il ya un truc que j'adore dans cette chanson le fait de partir à la campagne en fait pour se changer les idées c'est l'histoire de la chanson alors un 45 tours qui flash golden girl voyez toujours la même pose de karen cheryl alors celui là il est dédicacé donc c'est assez sympathique par contre il n'est pas en très bon état donc je pense que je vais le racheter pour en avoir un en meilleur état voilà alors là si vous aimez le style des années 80 il y en a pas mal donc là c'est un petit peu la rencontre entre karen la chanteuse et l'animatrice télé parce que elle faisait des émissions télé pour les enfants et là c'est vraiment une chanson qui est dans l'esprit pour les enfants quoi c'est pas écrit ici c'est écrit à l'arrière club golden girl en fait golden girl j'ai fait ma recherche sur internet c'était une ligne de poupées qui concurrençaient un petit peu jammer les hologrammes qui concurrençaient chera pas la youtubeuse mais chera le dessin animé des années 80 et et donc donc voilà c'était donc c'était en fait il y avait les c'était karen était l'ambassadrice de cette marque de jouets qui était une marque de jouets américaine je crois j'aime bien cette chanson c'est une chanson vraiment qui est rigolote qui est sympathique mais bon qui est vraiment pas une chanson très connue de karen et la pochette est vraiment simple aussi ensuite très belle pochette un must have de karen à l'envers à l'endroit 1987 si je ne me trompe pas voilà donc là on est chez polydor karen fait un virage dans sa carrière une période de sa carrière plus sérieuse cette chanson ça a été un grand succès c'était diffusé beaucoup à la radio et en télé vous trouverez énormément de vidéos de karen qui chante cette chanson moi je trouve que c'est une de ses plus belles réussites en tant que chanteuse donc comme quoi quand elle est partie de chez ybach elle a continué à faire des choses intéressantes en tant qu'artiste la pochette aussi est très jolie je trouve il ya vraiment la volonté de deux on voit la source rien que sur la pochette d'avoir une carrière plus voilà avec une ambition d'être un petit peu moins chanteuse plus pour adultes quoi moins pour adolescents et enfants donc voilà et je sais pas si vous avez déjà vu à quoi l'été passé chez jean-pierre foucault à l'époque il avait dit le nom de la chanson par devant par derrière alors que non c'est à l'envers à l'endroit mais bon c'est rigolo c'est vraiment une anecdote de télé qui est rigolote voilà la photo est jolie à l'arrière karen un nouveau look bon karen tous les cinq ans a changé de look pour ne pas dire de visage et voilà et la pochette est brillante ce qui est assez sympa tous les 45 tours n'était pas comme ça c'est à dire que c'est une ça vieille mieux en plus le 45 tours on le garde en meilleur état quand quand c'est en page en pochette plastifié comme ça voilà cette chanson alors ça bon ça c'est un petit peu anecdotique il ya deux versions de ce titre twist et ma peine c'est un gros succès de karen quand même je crois que c'est 82 83 super 45 tours quatre titres il ya deux versions il ya la version entre guillemets original et la version en duo avec cette petite fille qui ce qui est dans le style twist des années 60 franchement je suis pas fan du tout cette version mais par contre la vraie l'original de plus c'est ma peine j'aime bien et après on a donc plein de chansons le tout pour le tout chanson j'aime beaucoup n'est pas tout seul et sympathique et sans donc le tome ça j'aime pas trop mais le tout pour le tout c'est vraiment une de ses chansons les plus réussies et voilà vous voyez toujours la pose de karen toujours la même de profil donc donc voilà quand un tour avec une pochette un peu kitsch quand même il faut dire si la grande balade de karen donc au début des années 80 je crois en 1980 ou 81 80 une jolie pochette on est dans l'époque où jane fonda faisait de l'aérobic tout le monde faisait du sport karen aussi donc voilà elle met sa tenue pour faire du sport donc c'est une jolie balade voilà c'est très une chanson romantique quoi mais je sais pas moi je suis autant je suis pas très fan des chansons comme mike brant comme autant chez karen j'aime bien en fait c'est bon c'est un peu désolé comme chanson mais j'aime bien et doctor mentor c'est vraiment une chanson rigolote une chanson sur un rythme un petit peu un rythme des caraïbes oui et voilà j'aime bien c'est rigolo sympathique à l'arrière on a une belle photo qui est voilà qui ressemble à ça correspond un peu à la pochette du 33 tours sorti à l'époque donc voilà un classique aussi alors là on va faire un petit saut dans le temps et vous allez voir que karen a eu plusieurs vies dans sa vie au départ elle s'appelait karen chéryl c'était écrit comme ça et puis elle avait ce look là donc qui a beaucoup changé par la suite donc voilà elle était très jeune quand elle a commencé je crois qu'elle avait 17 ou 18 ans et ce que elle raconte que c'est sa maman qui l'avait accompagné pour qu'elle signe son contrat de maison de disques au départ elle ne voulait pas devenir chanteuse elle voulait être batteuse donc elle fait de la batterie régulièrement dans la télé elle en a fait je crois sur certains de ses disques donc elle était passionnée de musique mais plutôt en tant que en tant que batteuse et pas en tant que chanteuse mais voilà il ya donc son producteur mémé ibache avec qui elle travaille d'ailleurs de temps en temps encore aujourd'hui qui qui l'a découvert et qui a voulu faire d'elle un petit peu entre guillemets la nouvelle chez là donc au départ c'était vraiment des chansons romantiques un peu bon c'est vraiment les années 70 ne raccroche pas je t'aime oui c'est sympathique comme comme chansons c'est rigolo pour le look très 70 le petit collier de perles la robe à froufrou voilà sympathique mais moi c'est pas ma période préférée je préfère voilà cette période là à la période américaine la période disco ça c'est vraiment une de mes chansons préférées c'est dommage que ce soit pas dans les albums disco c'est un si je me trompe pas c'est un inédit de cette période là la pochette est super jolie le rouge c'est une couleur qu'on retrouve beaucoup dans les pochettes de karen cheryl et je trouve que c'est une de ses chansons les plus les plus réussies making up making up moi je l'avais mis d'ailleurs dans la petite cassette de fan the lady is me je me souviens plus très bien c'est une chanson un peu disco on la voit avec ses danseurs ah ouais ça c'est vraiment un truc sympa c'est très souvent il ya il ya sa photo qui a imprimé sur le rond du car dans un tour et moi c'est la seule artiste que je connais qui faisait ça franchement c'est la présentation de ses disques est assez soigné en général et donc donc j'aime bien il ya des 45 tours des fois originaux avec des couleurs et tout mais là c'est pas c'est pas le cas donc voilà on va continuer à découvrir la carrière de karen alors qu'on continue avec un joli 45 tours toujours dans les teintes rouges et surtout ce qui est sympathique c'est que le 45 tours est rouge en lui même donc ça c'est vraiment sympa il ya plusieurs disques comme ça de karen qui sont sortis qui sont en gauche transparent et comme le disait un autre youtuber qui s'appelle je dis ce que je veux qui fait des vidéos sur les vinyles et qui parle souvent de karen shérif c'est une des rares artistes françaises qui avait des 45 tours rouges comme ça donc donc voilà ça fait des jolies 45 tours collector donc en général il ya deux versions il ya une version 45 tours noire une version 45 tours rouges voilà show me your man and us c'est en 79 un de ses plus grands tubes disco qui a été repris après en français et effectivement moi c'est une chanson que j'aime beaucoup et à l'arrière je crois que c'est stone man voilà quelle chanson sympathique aussi on voit tout le look disco de karen à cette époque donc donc voilà cette chanson ensuite une de mes préférées dans la même époque suite mélodie donc il doit exister en rouge aussi mais là c'est le 45 tours noir voyez pareil il ya toujours une une petite photo de karen dessus j'aime beaucoup cette photo d'ailleurs suite mélodie c'est d'ailleurs c'est c'est plus saoul funk que disco en fait je trouve vraiment c'est une de ses chansons les plus réussies malheureusement comme c'est un tour il est réglé donc j'ai attendu assez longtemps avant de découvrir la chanson de bonne qualité mais j'aime beaucoup cette chanson et singe to me mama c'est aussi un grand un grand tube de karen donc voilà une photo assez sexy à l'époque comme elle assure ses 33 tours il ya des posters d'elle à cette époque là donc c'est moi j'aime beaucoup le l'album de je crois je suis c'est 78 ou 79 mais j'aime bien les chansons de cette époque là ensuite un de ses plus gros tubes si ce n'est le plus gros tube au chéri chéri donc là ça doit être 81 je vais vérifier non 82 c'est écrit numéro un disque d'or à l'époque il marquait des trucs comme ça dessus il ya quatre titres donc ça c'est rigolo il faut savoir que dans les années 60 la plupart des 45 tours ils avaient quatre titres et je pense que c'est de là un peu qu'est né l'idée de ep c'est à dire ep c'est un disque avec quatre ou cinq titres quoi voilà donc ils avaient ils ont fait ça un peu dans les années 80 avec karen chéri et avec sylvie barton aussi donc au chéri chéri c'est vraiment pas vous écoutez ça vous savez le style de karen chéri mais ça remonte le moral quoi c'est une chanson rigolote sympathique ensuite on a twisté ma peine donc là ça ça doit être la version originale seule qui est vraiment une jolie chanson de karen plus plus sérieuse quand même et puis après on a dit lucy moudi à voir ça c'est une de mes chansons préférées de karen chéri c'est une chanson dédiée à son père où elle raconte l'histoire que qu'elle retourne à la campagne voir son père et qu'elle se sent un peu mal à l'aise parce que les devenue une parisienne quoi en fait et que finalement elle se pas y aller et je pense que l'idée c'est qu'elle dit à sa soeur de passer le message à son père moi c'est comme ça que j'interprète parce que j'ai lu pas mal d'interviews de karen chéri et je pense que vraiment c'est une chanson qu'on lui a écrit en s'inspirant de sa vie voilà ça change de ses autres chansons en tout cas des chansons qui sortaient et seul c'est une belle chanson aussi donc là on a vraiment un 45 tours on a le côté dynamique de karen et puis le côté plus des chansons où il y a plus d'émotions quoi ensuite on va passer à une chanson rare j'ai un beau 45 tours où sont les anges donc ça c'est une chanson que j'aime beaucoup le 45 tours il est de belle qualité aussi c'est aussi un 45 tours brillant 1989 donc ça c'est vraiment les dernières années de la carrière de karen c'est l'avant dernier disque de karen je crois donc voilà là ça on continue la rupture de ton qui avait été amorcé avec à l'envers à l'endroit et on a une chanson voilà plus sérieuse c'est je crois la seule chanson de karen chéri qui a un clip c'est assez dommage elle a fait très peu de clips dans sa carrière mais bon elle passait tellement à la télé qu'il y avait des mises en scène de télé qui font pensait à des clips mais c'était pas vraiment des clips et puis on a pagaille en face b et ce qui est intéressant c'est que c'est la première fois qu'elle écrit les paroles et les chansons de ses musiques et à travailler avec sa soeur sophia morizet donc ça par contre c'est pas la première fois à partir du début des années 80 elle commence à travailler avec sa soeur donc c'est une chanson elle est beaucoup plus investie dedans puis on voit qu'elle a voulu complètement changer de style de look de voilà donc voilà réalisé par sophia morizet également voilà et karen a écrit les paroles aussi donc c'est une chanson plus sérieux ça correspond en 1989 c'est une période de transition on voit beaucoup d'artistes je pense à jean nasse dont je parlais je pense à sylvie barton je pense à mylène farmer on voit beaucoup d'artistes ont une conscience plus lourde on va dire l'époque est moins à la légèreté quoi donc il ya des chansons un peu plus un peu plus dense un peu plus voilà donc là c'est une chanson qui parle un petit peu bas comme il ya des bons de jamas si vous voulez un petit peu de l'état du monde quoi voilà j'aime bien ce 45 tours on repasse dans la légèreté les nouveaux romantiques le 45 tours bon qui est pas de très très bon état mais bon un grand tube de karen qui est une si je ne trompe pas une reprise d'une chanson italienne je vais vérifier ça oui voilà donc c'est adapté par didier barbe olivien qui travaillait beaucoup avec sylvie barton aussi donc ça un grand classique de karen chéryl et météo amitié qui est une chanson sympathique aussi en phase b voilà j'aime pas trop cette pochette par contre et on a les paroles là à l'arrière et puis on va passer à la première karen de 1975 vous allez voir comme elle a changé de look entre temps donc là c'est la toute jeune karen qui chante ma vie n'appartient qu'à toi donc voilà une chanson romantique donc jeudi 1975 je vais vérifier ouais voilà c'est ça et en phase b on a la bergère en blue jeans c'est une de mes chansons préférées c'est vraiment une chanson rigolote ou elle où elle parle de de ses origines à la campagne puisque elle a vécu à la campagne toute son enfance donc ça a inspiré certaines de de ses chansons voilà et un car en cinq tours avec une pochette vraiment là on est dans les années 70 comme comme alors donc on continue avec aimé ou amoureuse à la même époque et faible femme donc voilà c'est des chansons pas très très 70 un petit peu un petit peu kitsch quand même voilà troisième disque c'est écrit en gros mais ce qui est marrant c'est qu'il ya quand même de l'humour dans ses chansons en fait c'est des chansons qui qui semble très comment dire qui vraiment d'une autre époque mais dans faible femme elle dit en fait que les femmes sont sont pas si bêtes que ça et qu'elle arrive à être ministre donc voilà parce que je pense que à l'époque il y avait simone veille par exemple qui était ministre et je pense que c'était pas si courant que ça qu'il y ait des femmes ministres sur le même thème on continue avec la marche des machos donc il ya un des plus gros tubes de karen cheryl qui est show me home and and us en version française qui a été fait pour une émission des carpentiers puis qui est devenu un grand succès pour karen après mais en fait avec humour et avec légèreté ça dit quand même que voilà le temps du machisme c'est un peu fini quoi donc voilà une chanson en 1980 je crois oui et puis chante pour nous mama qui est aussi une chanson qui avait bien marché parce que souvent la phase a et la phase b ont été promotionnés un trou elle faisait le la promotion en télé plusieurs plusieurs chansons au même moment voilà toujours je vous dis beaucoup de rouge dans les pochettes de karen voilà une pochette ça c'est vraiment typique du début des années 80 j'ai une pochette de ringo qui ressemble à ça aussi avec un fond en damier noir et blanc donc donc voilà toujours le début de la carrière de karen et épouse moi là on voit qu'elle était blonde platine au début de sa carrière il ya une petite période où elle était blonde platine comme ça un look qui est assez joli je trouve donc ça c'est une chanson mon cas bien vieillie c'est vraiment la chanson romain romantique premier degré voilà c'est pas ma chanson préférée de karen on a les paroles à l'arrière et puis on a l'heure de se revoir qui est que je préfère en phase b donc donc voilà ça ça doit être 1975 ou 60 un an 77 ah ouais c'est vraiment juste avant sa transition disco quoi donc voilà il ya un peu les deux premières années de la carrière de karen où elle chantait en français elle était avec ce look là après elle change complètement de look pour la période disco puis après elle revient à la chanson française et enfin pour finir un tube disco de karen chouchou donc chouchou hold down the line je sais pas pourquoi elle dit chouchou mais bon c'est rigolo donc voilà ça ça a été une chanson qui est sorti à l'international vous trouverez si vous allez sur disco vous verrez que au japon au brésil dans tous les pays d'europe l'italie l'espagne c'est 10 qui sortait donc voilà une chanson que j'aime bien ah ouais et le 45 tours aussi j'aime bien la photo qu'ils ont mis dessus donc il ya un 33 tours qui sorti à l'époque avec toutes ces chansons là et en phase b on a keeping it up aussi qui est une chanson que j'aime bien disco donc donc voilà eh ben on a fait le tour les disques de karen voilà tous les 45 tours j'ai aussi pas mal de 33 tours mais pas tout et puis voilà je peux aussi si vous aimez bien carin cheryl je peux en reparler d'une autre vidéo comme j'aime faire de la peinture et du dessin un petit portrait que j'ai fait de karen cheryl il ya quelques années on allait actuellement je suis en train de terminer une peinture de karen cheryl aussi je la mettrais sûrement sur mes réseaux sociaux instagram donc donc voilà bah écoutez si vous êtes vous avez le moral dans les chaussettes dans cette fin d'année cette année 2020 qui était éprouvante écoutez karen cheryl vous allez voir après on retrouve le moral voilà donc en 2021 je vais continuer à faire des vidéos sur la musique et peut-être sur des thèmes plus plus particuliers qu'ils tiennent à coeur je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année